L'incendiaire des églises de Millau Le lundi 19 septembre 2016, dans l'après-midi, un pyromane a été interpellé vers 17h en flagrant délit de tentative de mise à feu dans l'église Saint-François de Millau dans le sud d'Aveyron. Toujours à Millau vers 13h, il est suspecté d'avoir déclenché un premier incendie dans l'église du Sacré-Cœur, puis un second en l'église Notre-Dame de l'Espinas, où il aurait mis le feu à une statuette en bois éteinte par un touriste dans l'église. La police alertée s'est rendue après investigation vers la troisième église restante de la ville, l'église Saint-François, où le pyromane a été interpellé en pleine action, en train de faire brûler du papier. Il a été immédiatement placé en garde à vue. Lors d'une conférence de presse, le procureur de la République du parquet de Rodez, M. Yves Delperrier, donne des détails sur l'effet de mise en cause. Le mise en cause a commencé par incendiaire au tableau dans l'église du Sacré-Cœur, qui était à peu moins de 13h. Il a ensuite tenté de commettre un incendie dans l'église Notre-Dame, sans le passer tout de suite, parce qu'un touriste qui passait par là avait vu ces quelques papiers qui commençaient à brûler. En fait, c'était sur le bord de Notre-Dame, il a éteint tout de suite ce milieu d'incendie. Et ensuite, grâce au dispositif mis en place par les policiers, lorsqu'il s'est rendu dans l'église Saint-François, il est vers 16h35. Là aussi, il a rassemblé quelques papiers pour essayer de faire brûler. Mais ce sont les policiers qui ont immédiatement éteint cet incendie et qui ont interpellé. Est-ce qu'il a des revendications ? Aucune. Pour être très clair, il n'a fait aucune allusion ni à l'Aêche, ni à l'Islam. Ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans une radicalisation quelconque. Et ce que l'on ne pratique pas, qu'il ne fait pas Ramadan, qu'il ne fait pas la prière, etc. Et il a été totalement incapable d'expliquer son geste. Il a dit « je ne sais pas ». C'est la seule chose qu'on a pu tirer de lui. C'est quelqu'un qui est sous curataires renforcés, qui suit un traitement psychiatrique ou qui a déjà été condamné trois fois pour les incendies volontaires et qui portaient sur un autre type de biens, notamment de poubelle, qui était sous le coup de succès probatoire dans le cas de la dernière condamnation pour l'Assemblée volontaire. On a fait une expertise psychiatrique dans le cas de ce dossier. L'expertise qui a révélé que son discernement était fortement altéré, mais pas totalement aboli. Donc il pouvait quand même passer en justice. Nous avons joué un dossier, une autre expertise qui avait été faite dans un dossier précédent, et qui a monté à 19 mois, qui a justifié à une conclusion. C'est-à-dire que son discernement était fortement intérêt, pas totalement aboli. Le tribunal a fait place en comparaison médicale. Le tribunal a estimé néanmoins qu'il n'était pas suffisamment conseillé sur son dossier. Et en consistant à deux expertises qui étaient au dossier, il a décidé un suivant d'informations pour provoquer une troisième expertise psychiatrique, plus approfondie. Le jeune homme d'origine marocaine âgée de 22 ans était sous curatelle renforcée. C'est un récidiviste qui avait déjà mis le feu dans les faits à Paris et à Millau, qui porte sur des poubelles et des écoles. Il ne pratique aucune religion, souffrant de troubles psychotiques avec un comportement psychopathique. Il est incapable de donner la raison de son geste. Le commissaire M. Noël Torres, directeur départemental de la sécurité publique, indique que toutes les forces de police de l'Aveyron ont été mobilisées pour interpeller le pyromane. Il détaille les opérations menées. Ce jour-là, ça nous a permis de cibler tout de suite la troisième église. Pour nous, il n'y avait qu'une troisième hypothèse possible, puisque c'était que cette église-là, la troisième, celle de Saint-François, qui était ouverte dans ce créneau-là, sur Millau, alors qu'il y avait d'autres églises sur Millau. Et tout ça, c'est grâce au travail préparatoire que nous avons fait, dans le cadre des vigies pirates, de l'état d'urgence, et des consignes que nous avons reçues, de renforcer la surveillance des lieux de culte, et surtout, évidemment, après les attentats de cet été lourd. Mais je rebondis sur ce que dit M. le procureur, je suis également très satisfait de constater à quel point les services de police de Millau ont été réactifs. Une grosse enquête de voisinage qui a été faite immédiatement, avec un signalement sur les ondes très rapides également, pour à la fois les effectifs en tenue et en civil, et un signalement assez précis, qui nous a permis aussi de bien cadrer la ville, avec des éléments d'enquête déjà assez affinés. Le procureur a requis à son encontre six mois de prison, dont trois assortis du sourcil avec mise à l'épreuve, ainsi que la révocation de la peine de trois mois de sourcil dont il avait déjà écopé lors d'une précédente affaire. Après une nouvelle expertise psychiatrique, le prévenu sera jugé à Rodes le 12 octobre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada